Depuis début juin, Benoît Lecomte nage dans le Pacifique. Ce ne sont pas des vacances, ni un exploit sportif. Le nageur français de 51 ans veut alerter sur la pollution des océans. Le voilà entre Hawaï et San Francisco à travers le vortex de déchets du Pacifique Nord. C'est une nappe répugnante créée par les mouvements de l'eau qui concentrent les déchets au même endroit, sur une surface estimée à six fois la France. Alors, qu'a-t-il trouvé ? Ce dont me parle l'équipage, c'est de la découverte d'une quantité énorme de microplastiques. Chaque jour, toutes les 30 minutes, ils trouvent entre 3000 et 6000 morceaux de microplastiques, ce qui est très élevé. Quel est l'impact sur l'environnement ? Eh bien, plus les morceaux de plastique sont petits, plus les petits organismes les assimilent. Et l'eau, elle aussi. Alors ça affecte les poissons, les baleines qui avalent ces microplastiques. Et pour les débris plus gros, on trouve aussi des filets de pêche qui créent des risques d'enchevêtrement. Avec son défi, Benoît Lecomte espère changer les mentalités, les habitudes. Il rêve d'une eau propre, car, dit-il en nageant, il croise plus de plastique que de poissons. Il rêve d'une etau propre, car, dit-il en nageant, il croise plus de plastique que de poissons.